Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de TA2 ! On se retrouve dans notre nouveau petit run avec Zoria, la déesse Zoria. Et donc du coup je vous remercie, vous m'avez donné plein de noms. Donc du coup on accueille Chopo dans notre compagnie, la guerrière. Donc on a toujours Chopiti, notre Chosen. On a Elrakin, le guerrier, on a Falshag, du coup la pillarde du groupe. Et on a Papillote qui voulait une épée, on a enfin des belles épées dans cet épisode. Donc du coup il a droit à une belle épée et à un corbeau en plus. Le meilleur compagnon des sorcières. Bon, c'est pas une sorcière pour l'instant mais ça pourrait peut-être venir. Donc on s'était quitté, on avait lancé la construction je crois de notre idole. On avait trois personnes qui glandaient. Donc je pense qu'on va lancer peut-être une expédition. Ouais, je pense qu'on va lancer, on va faire ça. On va lancer une expédition avec les trois glandeurs. Donc c'est Chopiti, Elrakin et Papillote qui glandent. Ils vont essayer d'aller ramasser de la bouffe. Chopiti, Elrakin et Papillote. Donc on va leur donner... Genre tout ça. Il en reste que deux. On va prendre la boisson. Ici, ça nous fera trois tours de bouffe, six tours de bouffe. On va prendre le charbon. On va laisser le bois ici. Et puis on a besoin de rien d'autre. Donc ça, ce sera du coup notre village. Et ça, ce sera notre groupe. Voilà. Donc comme vous me l'avez dit, c'est pas forcément une bonne idée d'avoir une ville qui n'a pas de nourriture. Il va falloir qu'on aille chercher de la nourriture avec des gens. Mais on va tester pour voir. Alors on pourra aller chercher du poisson par là-bas. Je pense que c'est le plus proche qu'on est. Parce que là-bas, on a de la viande, mais c'est loin. Ouais, je pense que le poisson qui est là est le plus proche. On peut peut-être l'atteindre en un tour en plus. Ah non, ils n'ont absolument plus de mouvement. Donc du coup, tant pis. On ira ramasser au tour d'après. On va passer le tour du coup. Ah, on a des saloperies qui arrivent et qui nous attaquent. Bon, vu qu'on est tous bien en tas, on va se les faire. J'ai encore oublié le combat auto. J'ai tellement l'habitude de les faire à la main, ces combats. Allez, c'est parti. On va mettre notre petit char d'assaut. Enfin, notre DPS et notre tank. En avant. On ne change pas une équipe qui gagne. On va mettre un petit peu Chobity derrière. Histoire qu'elle fasse un peu de niveau. Et là, on va mettre un des petits boucliers. Hop là. Oui, j'ai cliqué. Oui, j'avais cliqué. Pardon. Alors, ça y est, on a elle qui est passée devant. Par contre, rattraper ce rat-là, ça va être tendu. Même avec les buffs. Est-ce qui déjà qui a un buff de vitesse ? C'est toi ? Oui, c'est toi. Moins un 8. Ouais, c'est ton... Il faudrait quasiment deux, là. Ouais, remarque, un 8. Ouais, non, un 8, ça passe. Voilà, c'est 3. Bon, elle ne va pas attaquer le bon, mais... Ah, quoique, il s'est mis devant en double. Il s'est mis devant en double. Donc, à la rigueur, ce qu'on peut peut-être faire... Ah, non, il va attaquer à 10, lui-même si je la mets maintenant. Bah, tant pis, on va le mettre quand même. Ça ne va pas suffire pour mettre une tatane, mais déjà, il va être bien entamé. Ouais, la contre-attaque devrait le finir. Ils font mal en se boostant les ratons, mine de rien. C'est toujours l'ami papillote qui prend. Allez, en avant. On va aller ramasser un peu de nourriture. Ah, on a des niveaux. On va gérer ça tout de suite. Alors, Falsag, force de la nuée. Plus de rat, plus de problème. Ok, donc, pas très très utile, étant donné qu'on ne l'envoie pas très souvent au combat. Après, ça sert pour tous les défis. Il a déjà ça, en fait ? Elle a déjà force de la nuée ? Est-ce que ce n'est pas une nouvelle compétence ? Viens ici. Ah non, merde, putain, elle a envie de la. Viens ici, quand même. Ah oui, complètement, elle a déjà force de la nuée. Ok, bah, pourquoi pas, du coup. Sinon, elle a quoi récolte ? La récolte, après, ça reste cool, récolte. Vu que vraiment, elle ne combat pas, et puis elle n'est pas trop là pour ça. Après, non, elle va devoir superviser le village, donc, pouvoir être boostée. Voilà, elle va devoir se battre de toute façon. Donc, on va lui mettre ça. On va l'améliorer. Bon, alors, par contre, la force brute, non. On va donner la contre-attaque à Chopo, et améliorer la contre-attaque de Papillotte. Et Elrakin, il a quoi ? L'ordre de bataille, donc qui est moins bien que son bouclier, pour l'instant. Qui pourrait passer à 4, quand même. Ou alors, endurance, plus de foi, plus de santé. Non, un meilleur buff. Un meilleur buff. On va donner un meilleur buff. Ah oui, c'est vrai, il y avait ce truc-là aussi, la victoire par domination. Enfin, les différents types de victoires. Alors, les différents types de victoires. On doit gagner. Conquérir au moins la moitié des villes des factions. Ce qui veut dire qu'on peut conquérir les villes des factions. Ou alors, être ami avec au moins 5 factions. Avoir 20 suivants, ou avoir au moins 5 races différentes parmi nos suivants. C'est cool. Avoir 6 bâtiments de level 4, ou 6 personnages au level 20. Ah, c'est intéressant, les défis. Donc ici, on campe et on ramasse du poisson. Putain, c'est cher, ramasser du poisson. Puis, bah, Chobiti, tu vas ramasser du grès. Écoute. Il va nous falloir des mecs un peu plus efficaces en récolte. Clairement. Donc, pour l'instant, on glande. Oh non, putain, mais alors lui, on va le buter. C'est pas ton idée, non mais crève. On va directement s'en débarrasser de ce con. Voilà. Parce que lui, il m'énerve. Il m'énerve, il me pique de la bouffe, là. Comme si on n'était pas suffisamment dans la merde. Donc on a Chobiti qui est malade et qui a une malédiction spirituelle. C'est bien triste, mais elle s'en remettra. D'ailleurs, elle a un niveau. Alors, elle a deux nouvelles compétences. Mode protection. Ou dag volante. On a besoin d'un petit peu d'intelligence, je pense, dans le groupe. Donc on va partir sur un truc. Un truc de protection. Hop, voilà. Et on a terminé notre idole. Parfait. Et donc on peut ramasser des trucs. Donc pour l'instant, pas grand-chose. Parce qu'on a juste tout simplement pas débloqué grand-chose. Mais on peut ramasser du grès. On peut ramasser de l'herbe ou pas ? Ah non, c'est récolte. On peut ramasser de l'herbe. Donc on a apporté. Ça, c'est cool. Donc on pourra ramasser ça et ça. Et ça, quand on les aura débloqués. Pas mal. Pas mal, pas mal. La priorité, ça va être de ramasser, je pense, du charbon. Un peu de charbon. Un peu d'herbe également. Et du grès. Le grès, ça va nous servir pour faire des bâtiments. On va peut-être pouvoir faire des bâtiments dans ce run pour changer. Au niveau de la bouffe, on va leur laisser manger ça. Mais c'est pas ouf. Voilà. Là aussi, est-ce qu'ils ramassent ? On va commencer à arrêter de cramer un peu de bois, tant qu'à faire. Au niveau de la nourriture, il ne nous reste qu'un tour. Donc c'est un peu le drame. Mais tant pis. Alors oui, on a notre démon de notre village qui apparaît. On a ramassé 10 poissons. Et donc ils n'ont plus de bouffe et plus de bois. Mais c'est pas grave, on va attendre encore un tour. Voilà. Donc ici, récolte, récolte. Dans un tour, on aura ramassé encore 10 poissons. Ils le mangent, leurs poissons ? Non, ne mangez pas le poisson. Vous n'avez plus rien à manger, mais en même temps, il n'y a pas de vie à gagner ou quoi que ce soit. Donc c'est pas grave. Voilà. Donc vous levez le camp. Et on va retourner s'occuper un peu de cette poiscaille. Le poisson. Voilà, avec du poisson. Alors oui, on rentre. Voilà, c'est ça. Je cherchais la flèche pour rentrer tout le monde. Et c'est quand on est sur la carte. Du coup, on a du poisson à manger. On a du charbon. Donc on va essayer de le cuisiner, ce poisson. Est-ce qu'on peut cuisiner ce poisson ? On peut cuisiner ce poisson. C'est parti. Cuisinez-moi du poisson. Au niveau de la récolte, on récolte des trucs. Alors de l'herbe, on en a déjà masse, je crois. On en a déjà 47 de l'herbe. Donc c'est pas forcément la priorité. On va aller ramasser un peu de grais. Et Chobiti, elle va cuisiner du poisson. Il faut 5 poissons et 3 herbes. Donc on est large. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Santé faible. Ah. C'est embêtant. Oui, il y a des gens qui commencent à crever parce qu'ils n'ont pas de quoi bouffer. Mais on y travaille, on y travaille. Voilà, maintenant vous pouvez manger. Pas de panique. Pas de panique, pas de panique. Pas de panique, pas de panique. Cela dit, ils peuvent cuisiner encore une fois. Et après, on sera un peu dans le mal quand même. Ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va laisser Chobiti ici pour cuisiner. Et on va envoyer les autres faire une petite expédition. Donc toi, tu vas venir récolter avec nous. Alors, donc on envoie. On envoie, on envoie. Là, là. Et là, on va couper en deux la nourriture. Voilà. On va couper en deux le charbon. Et c'est parti. Donc, ils vont retourner ramasser du poisson. De manière un peu plus efficace, théoriquement. Hop, hop. Voilà. On va ramasser un peu plus. Puis, bah toi, tu vas ramasser du grès pendant que tu y es. Elle est là pour soutenir, de toute façon. Voilà. La vie monte. Donc ici. Ne mangez pas de poisson. Vous serez gentil. C'est l'automne. L'artisanat est 25% plus rapide. Cool. Il peut y avoir de la pluie, des jours ensoleillés, du vent, des sécheresses ou de l'ombre. Ok. Donc là, ils ont terminé. Ils ont ramassé du poisson. Ils rentrent. Il va falloir qu'on fasse un petit stock. On va être un peu en flux tendu pendant un moment. Mais c'est pas grave. On continue de cuisiner ici. Il y a ce qu'il faut pour manger. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on remonte l'expédition tout de suite. Toi, toi et toi. On reprend la moitié de ça. Un petit peu de charbon. D'ailleurs, il faut qu'on en ramasse du charbon. Personne ne ramasse de charbon. Non. Toi, tu vas aller ramasser du charbon, mon cher. Puis toi aussi, d'ailleurs. Et du coup, on est reparti. Alors, on n'a pas ce qu'il faut. Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, on a déjà notre ami Chobity qui monte de niveau. Alors, on peut la transformer en guerrier. On peut la transformer en travailleur. Ou en récolteur. Alors déjà, on a beaucoup de guerriers. Mais on n'a pas moyen de la laisser faire ce qu'elle veut. L'envoyer dans la nuit. Et qu'elle devienne un truc plus sympa, visiblement. Donc, un ramasseur, ça serait utile quand même. Mais après, bon. On va prendre le truc qui est selon ses compétences. Parce que le crafter ou le ramasseur, c'est pour gérer les besoins. Mais là, on a notre chosen. On va essayer d'en faire quelqu'un d'efficace. Ah, pas de bol. Elle a le même skin que Papillotte. Est-ce qu'on peut changer ça ? C'est dommage, ça. C'est dommage, c'est dommage. Je ne crois pas qu'on puisse changer le skin une fois que c'est fait. Bon, bah, tant pis. Ce n'est pas grave, on fera avec. Du coup, qu'est-ce qu'elle faisait de beau ? On cuisiner. On cuisine son poisson. Pas de problème. Du coup, ce qu'on peut peut-être faire, c'est prendre un peu plus de poisson. Enfin, un peu plus de comme ça, voilà. Hop, voilà, comme ça, on a un peu plus de tours. On peut même tout prendre, techniquement. Là, il va en recuisiner de toute façon autour d'après. Comme ça, on pourra ramasser plus. Hop, là. Petit tour de gestion, hein. J'ai décidé de faire une ville qui n'était pas proche d'une source de nourriture. Donc, ça impose du coup des petits sacrifices, entre guillemets. Toi, tu vas rester là pour couvrir, là, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Du coup, il va falloir qu'on débloque des choses, des bâtiments, par exemple. On a déjà beaucoup de grès, pas mal de quartz. Qu'est-ce qu'on pourrait débloquer comme bâtiment intéressant ? Un herboriste, un foyer. Donc, l'herboriste améliore la régulation de santé, protège les blessés. Un foyer pour que le moral ne tombe pas trop. Plus de recherches. Plus de recherches. Ouais, plus de recherches. On pourrait faire ça avec du grès. Et après, on peut ramasser, éventuellement, de l'argent ou des eaux. Alors, pour faire des bâtiments, pour l'instant, il nous faut des eaux. Je pense qu'on va partir sur les eaux d'ombre. Et du coup, là, en récolte, on a des eaux d'ombre. Le charbon, on n'a pas besoin de 200 000. On a ce qu'il faut, là. Ah, on en a que 10, ça dit. Donc, on va continuer de faire un peu de stock. Et lui, il va aller s'occuper de ramasser un peu d'eau d'ombre. Pour qu'on soit notre bâtiment en os. Donc ici, eux ramassent. On est d'accord. En termes d'artisanat, rien de fou. Allez, c'est parti. Ah, on a notre petit démon qui a un niveau. Coup de boule. Pour désorienter l'ennemi. Ou drain de volonté. Donc ça, ça sert dans les défis physiques et spirituels. Et ça, dans les défis physiques et mystiques. On va le renforcer un peu, là-dedans. Allez, on ramasse du poisson. On ramasse un peu d'eau. Qui c'est qui arrive en dèche ? Eux, ils n'ont plus que 3 tours de combustible. Mais ils ont encore largement de quoi manger. Alors par contre, il faut qu'ils arrêtent de manger le poisson. Normalement, là, après ce truc-là, on devrait être large en termes de nourriture. Après ce run-là, on a des ours qui s'approchent en bas, là. Ah non, des sangliers. Putain, même sur la map, hier, ça m'a des ours. Victoire parfaite. Parfait. Hop, c'est bon. Pour l'instant, le temps est plutôt cool. Ah, ça y est, on n'a plus rien à bouffer. On rentre. Hop, alors, voyons voir. Donc au niveau cuisine, on est large. Au niveau cuisine, on est large. On va aller ramasser des eaux. Pour pouvoir commencer à travailler sur des bâtiments. Là, on a un petit peu de poisson. Enfin, un petit peu de poisson grillé. Ce sera peut-être pas mal d'avoir des gens qui font de la recherche, d'ailleurs, aussi. Un peu de recherche. Là, sur le charbon. Est-ce que tu es efficace en recherche, papillote ? Ouais, non, pas ouf. Enfin, en même temps, on n'a que des grosses brutes, donc je ne pense pas que les gens soient particulièrement compétents. Ah non, ils sont tous à 15, quoi. Bon, c'est pas grave, allez. Un peu de recherche. Ça sera toujours ça. Alors, on a une tempête qui nous prend par surprise. Ils ont essayé de protéger le coin. Alors, on a tous pris cher, mais on a réussi à sauver nos objets. Très très bien. Ah, et on a du vent qui se lève. Ça, c'est parfait. Au niveau des bâtiments, si on voulait construire cette école, il nous fallait 60 hausses. On en a à 42, quand même. Ça vient doucement. Et 30 degrés, on en a 32. Donc, on pourrait la lancer, après. Continuons. Ouf. Ah oui, on a... Dans notre petite quête. Donc, vu qu'on est un guerrier, on va se relever. Prêt pour les problèmes. On va suivre la lumière. Alors... Donc, on a les 6. C'est bizarre, en fait. Il doit y avoir un problème avec mon chargement du français. Parce que normalement, ça devrait être en français, ça. Et les doubles anti-slash-n montrent que c'est censé être le français. C'est pour ça que ça me perturbe. Donc, du coup, on a les 6 pierres des dieux devant nous. Et comme on est avec Zoria, on va suivre Zoria. On dit qu'on est bien son élu. Il nous dit très bien. Vous sentez l'appel de la bête. Vous sentez votre sang bouillir pendant les combats, même quand vous dormez. Oui, maintenant, vous devez être ma lance parmi le pays des vivants. Alors, la marque des étoiles n'est pas pour les couars. Vous devez vous tenir fort devant les ennemis. Et vous devez les tuer avec honneur ou mourir en essayant. Vous devez être mon épée. Puisque le pays va bientôt s'écrouler. S'écrouler. On va accepter. Donc, comme on l'avait vu lors de l'épisode précédent, les dieux se battent sur un terrain spirituel, mais ils ont besoin des mortels parce qu'ils ne voient pas ce qui se passe dans le monde, en fait. on va accepter. Et on se réveille. Très très bien. Alors, on va encore patienter un petit peu. Donc au niveau des ossements. Comment on est ? On a 58. Pourquoi il nous dit qu'on ne peut pas ? On peut faire ça et ça, non ? Tiens, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi il y a une... une croix. Alors, si je mets ça, c'est kiff-kiff. C'est de l'essence de la terre et ça, c'est de l'essence de l'âme. Visiblement, on n'a pas plus d'essence de bonus. Là, par contre, on peut faire une école de la terre en plus de l'école de l'âme. Seuil de morale, point de recherche supplémentaire. Emplacement de recherche supplémentaire. Recherche améliorée. Foie max améliorée. Seuil de morale. On va prendre la foie, je pense. Ouais, on va prendre la foie. Alors du coup, on peut peut-être prendre plutôt des os, si on prend la foie. Ah, mais on a 0 emplacement de recherche supplémentaire si je fais ça, par contre. Je n'ai pas fait gaffe. Alors que si je le prends là... Ah oui, j'ai 0 emplacement de recherche. Donc non, on va prendre du coup ça. Tant pis, on va prendre le moral. Puis 5 emplacement de recherche. C'est parti. C'est un truc un peu badass. Pourquoi il nous dit qu'on n'a pas assez là ? Ouais, c'est étrange. Alors calmez-vous sur le ramassage des os, vous. On va aller ramasser quelques zermes à la place. Et on va aller travailler sur cette petite école là. Qui va mettre un peu de temps. Mais bon, c'est un bâtiment. Par contre, il est peut-être temps de repartir en expédition, les gens. On en est où du mot de nourriture ? Ouais, on est bien là. Alors, c'est pas ça, c'est là. Je vais y arriver. Donc on prend l'ami Papillote. Est-ce qu'on prend quelqu'un de plus ? Allez, on va prendre lui. On ne va quand même pas partir qu'à deux. On prend la moitié, la moitié de la nourriture. La moitié du charbon. Et on va repartir en expédition. Hop. Du coup, on va essayer d'avancer un petit peu les quêtes. On avait ce village là à aller voir. Hop. Alors, on a un orage qui nous prend par surprise. Ah, et comme on a le pouvoir du tourment grâce à notre dieu, on peut dire, au nom du tout puissant pouvoir de la tourmente, vous ne faites qu'un avec le rage et demandez la bénédiction du tonnerre. On va faire ça. Parfait, on gagne une bénédiction. Donc le français marche quand même à peu près. Non, toi très bien. Il va falloir que je cruise parce que j'avais fait des tests, on a fait des tests avec l'équipe et c'est étrange ce bug. Mais bon, il y a encore des bugs. C'est pas un bien intégré parfaitement. Du coup, qui c'est qui est resté là ? Parce que tout ça est bien beau, mais... Toi, tu fais... Elle est où, Chobity ? Qu'est-ce qu'il faut ? Ah, oui, il y a cuisine, c'est vrai. Il y a cuisine, il y a cuisine. Il va ramasser un peu de charbon après, je pense. On a un village plutôt bien protégé. Oh, non, mais sérieux ! Non, non, on s'est fait piller à mort. On va partir à la recherche, là. Ah, c'est un défi de level 3. Parce qu'on est des quiches en spirituel. Enfin, en défi mental. Ah, putain, ouais, la vache. On est vraiment mauvais, hein. On a que lui qui est à peu près efficace. Bah, on va l'utiliser, du coup. Et elle, qui a son boost, donc on va la mettre, quand même. Elle a moyen de se faire booster. J'aurais dû la mettre en première, d'ailleurs. Fait chier. On va le reposer, lui. Ah, j'aurais complètement dû la mettre en première. Quel coup. Parce que les autres, ils vont pas y aller. Ils vont uniquement blinder la défense. Augmente l'armure de l'allié. Hop, c'est parti. Et toi ? Hop, hop, et hop. Hop, on va devoir jouer la protection. Parce que, putain, on va se faire défoncer. On va clairement se faire défoncer. Je pense, en tout cas. Hop, hop. On reprotège. Allez, on tape. Mais ouais, t'as pas neuf, quoi. C'est avec la violence. En plus, on n'est pas ultra frais. Ça fait mal. Oh, putain. On n'a même pas réussi à en tuer un, quoi. Et on va se faire buter. Très, très bien. Ça sent le pâté. Alors, qui c'est qui est à toi ? T'as un peu de bouclier. Bah, écoute, vas-y. Force brute. Ouais, non. Faut qu'on fuit ce combat. On va devoir abandonner. Alors, les traces sont froides et finissent par tourner en rond. Mais vous pensez avoir trouvé la bonne direction. On perd un max en santé mentale. On y va. Est-ce qu'on a réussi à trouver ? C'est la question. Bah, je pense qu'on va y aller, du coup. Hop, on est avant, les gars. Faut de mieux. Alors, on est pris en embuscade par les mecs qui nous ont piqué nos trucs. Combattre. Bon, alors là, par contre, en combat, on devrait s'en tirer un peu mieux. Mais c'est quand même un niveau 2. On a quand même du brutal en face. On va poser elle avec son fauchage. Direct. On va également poser notre petite tank. On a aussi l'ami démon, là. Qui va pouvoir faire un petit peu de debuff avec son coup de boule. Et ici, 4 ou 4. On peut augmenter de 4, 3 personnes avec ça. On va le faire. Il tape à 9, ça déconne pas. Il pose rien d'autre. Ça sent le pâté. Ici, on peut invoquer un sanglier pour prendre quelques coups. Toi, tu peux diminuer le délai de quelqu'un. Tu peux diminuer le délai d'elle qui pourra du coup taper en premier. Ou alors de elle, peut-être. Non, ouais. Plutôt de celle-là. Parce qu'avec son fauchage, elle va pouvoir faire assez mal quand même. Et ils ont invoqué un sanglier et un loup. Très très bien. Et du coup, on peut rien faire avec notre dernier point, malheureusement. Donc du coup, les sangliers vont se taper entre eux. Très très bien. Allez, contre-attaque un peu violente. Ensuite, le fauchage qui fait plaisir. Voilà. Et derrière, on va taper directement sur leurs cartes qui sont restées en dehors du combat. Donc ça devrait faire un peu mal, je pense. Hop. Hop. Puc 2. Puc 2. Ils sont puc 2. Très très bien. C'est reparti. Hop. On va mettre le fauchage au milieu. Alors, il réinvoque un sanglier. Ok. Très très bien. Oula. C'était quoi ça? Je ne sais pas ce que c'était. Avec ce truc. Ça n'a rien fait. Ah, ça a peut-être augmenté un chouïa mon... Non, même pas. Je ne sais pas ce que c'était. Que cet espèce de truc enflammé, là. Bah, toi, il te reste du bouclier. Donc, vas-y. Ici, on va peut-être poser ça. Puisque visiblement, derrière, il y a des gens blessés. Ça aïe, il commence à sortir. On va leur expliquer la vie, je pense. On va bloquer un petit peu. Mettre un peu de bouclier. Et avec tous les guerriers qu'on a, ce serait contre son privé. Lui, pardon. On va le mettre là pour qu'il prenne les coups. Même si, bon, là, on va attaquer en premier partout. Ça ne devrait pas trop poser de problème. Alors, qui c'est qui fait mieux? Toi, tu peux mettre 6, quand même, avec ton bouclier en os, là. On va en profiter. Et c'est parti. Donc là, il lui reste, voilà, normalement de quoi. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne pose pas ses autres copains. Donc là, il y a une petite contre-attaque. Hop, représailles. Ici, on l'a fini avec notre dag empoisonné. Et du coup, tous nos coups derrière vont aller sur la carte qui lui reste. Qui va se faire défoncer, normalement. Et c'est terminé. Non, non, ne nous tuez pas. Alors, la terre continue de se briser. Des bandits nous ont volé nos jeunes. Nous avons juste pris ce que nous pouvions pour survivre. Ouais, laisser vivre. Alors, il nous dit, merci. Nous allons partir. Mais puisque vous avez été gentil. Nous pouvons vous dire. Faites attention sur ce pays. Les démons se comportent bizarrement. Le grand bouleversement est en train d'emmener un vrai cataclysme. Et les bandits essayent de piller de plus en plus. Voilà, prenez notre animal de compagnie. Il vous gardera en sûreté. Salut. On va leur souhaiter bonne chance et partir. Donc on a gagné un chien. Ok, très bien. Un chien de plutôt bonne qualité, visiblement. Ah, c'est le village qui l'a eu, du coup. Oui, c'est le village qui l'a eu. Alors, on a déjà un sanglier. Le chien, il fait quoi ? Santé mentale et perception améliorée. Écoute, Falsag, tu auras le chien. Et d'ailleurs, j'ai oublié... Je devais renommer le démon. Comment je fais ? Je ne peux pas d'ici. Hop. Il devait s'appeler... Christophe, le démon. Comme ça, je crois. Je vérifierai. Je vais vérifier tout de suite. Non, ce n'est pas ça. C'est Christophe avec un I. Attends pour moi. Hop là, Christophe, le démon. Bon, ce run est un petit peu plus bordélique. Très, très clairement. On va du coup retourner du côté de la quête principale. Mais on va arrêter l'épisode là pour l'instant. Tiens, on pourrait aussi piller ses ruines. On va piller ses ruines la prochaine fois. Mais on va arrêter l'épisode là parce qu'il est assez long de toute façon. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. On s'améliore petit à petit. Il fallait juste le temps qu'on fasse des ravitaillements en nourriture. Il va falloir qu'on en fasse régulièrement. Mais je pense qu'on a moyen de faire quelque chose de sympathique. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit j'aime. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada